Hello, bienvenue dans la deuxième partie de cette session où on va voir comment héberger un site web sur Cloud Run et puis App Engine. Donc c'est des services de Google Cloud, des services serverless où on va voir plus ou moins comment héberger des sites web là-dessus. Donc c'est des services qui sont conçus, ça peut héberger du site web statique mais c'est conçu pour héberger tout ce qui est dynamique, c'est plus pour le dynamique. Donc c'est un peu ça. Avant de commencer, je tiens à revenir sur un truc qu'on a eu sur la partie des belgements sur Cloud Storage où on a vu comment héberger sur Cloud Storage. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous créez votre bec et que vous mettez des fichiers, vous configurez comme on a fait tout à l'heure, Il ne faudrait pas oublier d'avoir ajouté des enregistrements CNEB à votre server DNS. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image qui est ici, il y a un enregistrement CNEB avec un sous-domaine 3w. le suivi de votre nom de domaine. Maintenant vous pouvez aussi mettre sur la racine, sur la racine de votre site web. Maintenant, si vous utilisez par exemple 3w. le nom de votre nom de domaine, suivi de votre nom de domaine, quand vous allez vouloir créer le bucket, il ne faut pas oublier de mettre 3w. le nom de domaine. Maintenant, si c'est directement sur le site web, c'est-à-dire la racine, vous ne mettez pas de sous-domaine, vous n'avez pas à mettre 3w, vous pouvez vous mettre arro-pass pour vous remplacer la partie de 3w par arro-pass et puis c'est bon. C'est juste des enregistrements, c'est mieux que de vous mettre dans votre serveur DNS, au niveau de votre serveur DNS, pour voir rediriger les utilisateurs qui vont venir sur votre site web sur Cloud Storage. Donc, n'oubliez pas de mettre enregistrement, c'était juste pour vous rappeler ça. Maintenant, je vais revenir, on va revenir ici sur Cloud Run, on va revenir sur notre service Cloud Run. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloud Run, c'est un service serverless de Google qui permet d'imager des containers. C'est ce que ça fait à la base. Donc, pour l'imager des containers, on a besoin d'images de containers. Maintenant, il y a deux manières de faire pour avoir les images de containers. Soit, vous écrivez votre Docker File pour construire votre image, votre image de container que vous allez stocker dans le container Registry ou bien Artefate Registry. Ensuite, les récupérer pour l'imager sur Cloud Run. Ou soit, vous utilisez Buildpack. C'est un outil de Google Cloud qui vous permet de pouvoir faire des déploiements, de construire des images de Docker, des fichiers Docker File. Sauf que ça ne marche pas pour tout ce qu'il y a comme langage. C'est un point de compte, si vous ne me trompe pas, il y a Go, il y a Python, il y a 5 langages. Il y a .NET. Bon, on va voir les langages là tout à l'heure. Donc, ça vous permet de construire l'image de Docker File. Maintenant, avec Cloud Build, vous pouvez déployer automatiquement les images. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir. Ici, on va prendre plus le deuxième cas où on a notre code qui est chez un repository. On récupère le code avec Buildpack. On construit l'image, ça écrit le Docker File et puis il va déployer automatiquement pour nous sur Cloud Run. Donc, sans plus tarder, je vais créer un service. Donc, je crée mon service. Ici. Je vais donner un nom à mon service. On va mettre Cloud, Classroom. Ok. Ensuite, ce qui est bien avec Cloud Run, c'est que vous pouvez savoir les data centers de Google qui polluent le moins l'environnement. Donc, les data centers de Google qui ont les plus faibles émissions de CO2. Donc, c'est ça qui est génial avec Cloud Run. Donc, pour les personnes qui aiment bien l'écologie et qui n'aiment pas polluer l'environnement, vous choisissez un data center qui ne pollue pas l'environnement et qui utilise de l'énergie. Ici, nous avons choisi Europe Ouest 6. C'est le data center qui est le plus proche de ma position actuelle. Donc, c'est ça que j'utilise. Et j'ai la chance que c'est un data center qui ne pollue pas beaucoup l'environnement. Bon. Je suis plus ou moins écolo dans le service. Donc, je choisis. Et puis, on appuie sur le suivant. Donc, ici, comme j'ai eu à le dire, Cloud Run, c'est un service qui permet de faire fonctionner des images, tout cas, dans des containers. Donc, ici, vous avez deux possibilités. Comme j'ai eu à le dire, soit vous construisez vous-même vos images, tout cas, que vous allez éberger, soit, que vous allez, bon, pas éberger, mais que vous allez stocker, soit sur container registré ou bien atifat registré. Ou soit, vous reliez directement votre service Cloud Run à un repository, soit sur GitHub ou bien sur BitPay ou bien GitLab, si vous voulez. Et puis, automatiquement, quand vous allez toucher votre code Cloud Build, puisque c'est le service qui se charge de ça, qui gère le CI CD, qui va se charger de récupérer le code, construire l'image et puis déployer pour vous. Maintenant, là-bas aussi, quand on récupère le code, il y a deux façons. On va le voir tout à l'heure aussi. Donc, ici, déjà, je vais vous montrer que quand on clique sur sélectionner l'image, vous avez la possibilité entre container registré et puis atifat registré. Ce sont seulement les deux. Donc, on continue. Donc, ici, quand vous allez cliquer sur déployer, on continue avec un dépôt de source, c'est-à-dire soit GitHub ou bien GitLab ou bien GitPackets. On va cliquer sur Setup. On vient ici. Donc, quand vous venez pour la première fois, on vous demande de vous connecter à votre repository, soit GitHub. Google prend en compte par défaut GitHub Cloud source repository qui n'est rien d'autre qu'un GitHub de Google. C'est le GitHub de Google pour vous permettre de pouvoir émerger votre code et puis de faire tout ce que vous voulez. Et puis, il y a BitBucket aussi et je vais par Google. Donc, vous pouvez vous connecter directement à cette repository-là. C'est encore du repository-là. C'est un fournisseur de dépôt-là pour pouvoir directement occuper votre code et déployer au fur et à mesure où vous l'améliorer votre application. Donc, c'est un peu ça. Ici, on va utiliser GitHub. Donc, on vient ici. On va sélectionner notre dépôt. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un seul dépôt qui est pour le moment pris en compte. Il y a un seul dépôt. On va aller créer notre dépôt. On va aller créer notre dépôt. Ça va dire notre repository. On vient ici. On va cliquer sur New repository. OK. On va mettre. Je tiens à préciser. Il faut faire très attention au nom que vous donnez à votre repository. Ouais. Parce que j'ai eu à rencontrer ce problème-là. Si vous mettez beaucoup trop, bon, il faut respecter les caractères de Google Cloud. Par exemple, sur Google Cloud, quand vous voulez donner des noms, hein, quand vous voulez donner des noms pour des services, vous mettez ça en minuscule avec juste des traits d'union. Vous pouvez utiliser juste minuscule et puis traits d'union. Évitez les caractères et puis tout ce qui est... Tout le reste, quoi. Vous prenez juste minuscule et puis traits d'union. Sinon, cela va vous poser des problèmes. Parce que c'est le nom de votre repository que Google va utiliser pour créer votre image. Aussi, le nom de votre repository, il ne correspond pas au format qui est utilisé par Google Google. Qui est utilisé sur Google Cloud pour stocker les images, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, c'est très attention. Bon. Donc, je vais, minuscule, et puis trait d'union. Là, c'est bon. Hop. Ok. On va cliquer sur créer le repository. Ok. Ok. Donc, le repository est créé. Je vais récupérer le lien. Ensuite, je vais couviner ça sur ma machine. Je couvrer ça sur ma machine. Je couvrer ça sur ma machine. Donc, je vais couvrer ça sur ma machine. On va cliquer sur ma machine. On va cliquer sur ma machine. On va cliquer sur ma machine. ici qu'est ce qu'on va faire, on va d'abord prendre les dossiers, on va prendre d'abord les fichiers on prend les fichiers, on prend les fichiers, on prend les fichiers, on prend les fichiers pour le temps, ça charge juste pour copier les fichiers et autrement, on va faire les fichiers, on prend les fichiers, on prend les fichiers et on prend les fichiers et on prend les fichiers et je vais m'occuper maintenant du serveur de fichiers qui va nous permettre de gérer le contenu je vais le remettre dans le même dossier donc nos fichiers sont là, comme vous pouvez le voir maintenant ce qu'il va se passer c'est que je vais créer un dossier que je vais appeler statique ça je vais vous expliquer pourquoi je vais mettre mon contenu de mon site web dans le dossier statique donc ici j'ai créé un dossier statique tout simplement parce que j'ai utilisé le langage Go pour voir, je ne veux pas dire configurer mais pour créer, bon, qui va créer un serveur de fichiers qui sera utilisé une fois qu'on va démarrer l'image du conteneur qui va se transformer en conteneur donc comme vous pouvez le voir dans mon code j'ai un serveur de fichiers qui va juste aller dans le dossier statique ça vous voyez ça, j'ai créé le dossier statique je vais occuper le contenu qui va m'afficher ça donc c'est ça qui est mon site maintenant c'est juste un serveur de fichiers simple et j'ai écrit en Go qui va me permettre de m'afficher vous allez voir que dans les autres Cloud Storage et puis Firebase Hosting on n'a pas eu besoin de serveur on n'a pas eu besoin d'écrire de serveur mais ici on a besoin de ça c'est comme j'ai dit que là on, ça prend c'est un service qui prend des images Docker donc on doit construire l'image Docker donc au démarrer de votre image Docker vous devez démarrer votre service donc ici on a besoin d'un serveur de fichiers pour voir, pour démarrer à l'entrée une fois, à chaque fois on fait appel à notre image d'une image de conteneur et puis on lance on va pouvoir démarrer notre serveur mais pour ça il nous faut un serveur c'est d'accord de ça, ici on a eu besoin de ce serveur Go donc une fois que c'est fini je vais push sur ma point donc je vais faire le commit le commit du cloud cloud la zone je vais faire le commit oui bon j'utilise gitness pour ceux qui sont intéressés à ce gitness que j'utilise pour pouvoir manipuler tout ce qui est commit, push pull, tout ça de l'instation que j'utilise je vais faire mon push on va revenir dans l'interface donc ça charge pour actualiser il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier ok ça charge ici comme vous pouvez le voir il y a la branche ici on a mis la branche master il faut faire très attention il y a la branche master depuis un moment il y a la mise à jour des branches master vers les branches main donc il y a il y a github qui a déjà commencé où les branches master ont été remplacées par les branches main ici aussi sur github gitlab plutôt c'est gitlab maintenant sur github il arrive souvent tu crées tantôt tu as la branche master tantôt tu as la branche main donc il faut faire très attention vous allez voir que je vous l'ai dit tout à l'heure donc ici dans l'autre cloud ok quand on va oublier la sélectionner notre post-tory comme vous vous voyez il y a pas on a pas encore ajouté notre post-tory donc c'est ce que nous allons faire il y a hop hop je reviens normalement il y a l'option en bas ici je vais fermer puis je reviens ok voilà donc quand vous venez quand vous n'avez pas encore sélectionné des dépôts il y a un message ici manage connective repository donc vous cliquez dessus ça va vous permettre de pouvoir ajouter des dépositories donc je sélectionne puisque mon compte gitlab est lié donc je vais sélectionner le dépository que je vais ajouter maintenant le mot de passe hop je mets mon mot de passe et puis maintenant je vais choisir je vais rajouter un repository ok je vais ajouter un repository cloud classroom et sur le guide hop va venir apparaître ici ok bon je sélectionne mon repository ensuite l'option avancée l'option avancée à mettre en miroir c'est très simple c'est juste pour dire ok achat github bon pas github c'est juste pour dire ok j'occuper mon code qui se trouve sur github ensuite c'est à partir du cloud sous ce repository qui va faire le deployment donc à chaque fois c'est à partir du cloud repository qui va faire ce deployment on va pas prendre on va pas avoir cette option en contenant suivant maintenant comme j'ai eu à vous le dit tout à l'heure je vous ai dit de faire très attention quand vous créez vos vos repositories ici la branche ici c'est master alors quand vous venez ici la branche ici c'est main donc il arrive vous créez des repositories la branche c'est main là ça passe ça marche fortement ici c'est main et puis ici c'est main ça va marcher mais si c'est main et que ici c'est master ça va poser problème il va vous dire qu'il n'a pas trouvé la branche où il ira chercher le code donc faut faire très attention mais si nous allons prendre la branche master on va remplacer le main par master on propose hop on va remplacer ok on va remplacer main par master on a ici il y a deux types de build soit vous prenez soit vous avez un fichier docker un fichier docker file dans votre repository qui sera utilisé pour construire l'image docker soit vous utilisez build pack qui vous permet de construire l'image sans avoir de fichier docker file ici comme j'ai dit il y a 5 langages qui sont pour le moment considérés par build pack il y a go il y a nodejs il y a python il y a java et puis a dotnet donc ici on va prendre on va laisser build pack construire notre image mais on ne va pas entrer dans l'histoire de docker file donc on va cliquer sur enregistrer on va voir que c'est fait on est sur paramètres avancés ok ici c'est juste vous montrer quelque chose ici vous avez le port de votre container maintenant ce qu'il faut savoir c'est que si le port de votre container le port qui est ici ne correspond pas au port que vous avez défini dans votre application vous aurez une erreur ça va vous donner une erreur donc il faudrait que le port qui est ici soit conforme au port qui est à l'intérieur de votre application donc ici vous avez la mémoire les détails ici ça concerne le docker salida commande à l'intérieur qui sera démarré à l'intérieur du container ou bien les arguments du container pour ceux qui utilisent docker ils savent de quoi il s'agit on va pas entrer dans les détails du docker mais ici vous pouvez choisir la capacité de la mémoire processeur le délai d'expiration d'une requête bon pas le délai mais le délai c'est la chine d'une requête ici vous pouvez choisir le nombre maximal de requêtes qu'un container peut concevoir donc comme j'ai dit Cloud Run c'est un service qui fait tourner les images donc il y a ou bien images container maintenant ça utilise des containers derrière maintenant ici on vous permet de définir le nombre de requêtes qu'un seul container peut exécuter par défaut c'est 1080 mais vous pouvez aller jusqu'à 250 250 c'est intéressant hop donc vous pouvez aller jusqu'à 250 maintenant le nombre minimal d'instances le nombre maximal d'instances ce que vous devez savoir c'est que quand vous avez vu ils ont mis de l'autoscan donc la mise à l'échelle c'est automatique donc au fur et à mesure le nombre de trafics augmente le nombre de containers qui est derrière aussi augmente pour pouvoir porter la charge maintenant il y a il y a quelque chose que vous devez savoir ici c'est que quand vous laissez ça à zéro le nombre d'instances minimales quand vous laissez ça à zéro ça fait un démarche à fois ça a dit lorsqu'il y a personne qui utilise votre application il n'y a pas de container qui tourne c'est au point mort c'est quand une personne va taper le lien de votre application et qui va vouloir acd maintenant c'est à ce moment qu'on démarre un container pour comment dirais-je pour supporter la charge pour supporter la charge donc pour éviter ça si vous voulez faire du démarrage à chaud au lieu de faire du démarrage à froid vous allez définir un nom bon au moins un au moins un container qui est là au moins une instance qui est là et qui est là qui attend donc même s'il n'y a pas de requête au moins l'instant c'est allumé donc le jour une personne va décider d'accepter à votre application ce n'est pas en ce moment qu'il y aura encore il n'y a rien de container il y a rien de container qui est allumé qui peut supporter la charge maintenant au fur et à mesure la charge augmente le nombre de containers aussi augmente donc c'est plus ou moins simple venez ici vous pouvez mettre vos variables et puis la partie secrète c'est plus pour Secret Manager c'est un autre service qui permet de sécuriser les données sensibles de votre application mais à partir de connexion vous pouvez relier votre application avec cloud sql si vous utilisez une base de données sql cloud sql ça prend en compte mysql post sql et puis sql server vous pouvez aussi utiliser un container ppc c'est plus ça a rapport avec le réseau vu que les services cloud n'ont pas d'adresse ip donc si vous voulez pouvoir relier un service cloud run à travers une adresse ip à un autre service vous serez oublié de passer par le connecteur ppc c'est juste un service qui permet d'attribuer des adresses ip à comment dirais-je à un service de cloud run donc après ça vous avez la partie sécurité et ce que vous devez savoir ici c'est que par défaut quand vous créez un service cloud run il y a un compte de service par défaut qui met le compte de service par défaut à plusieurs autorisations enfin il y a beaucoup de choses ce qui n'est pas normal et si on fonctionne avec la règle zéro confiance faire confiance à personne faire confiance à personne même pas un service de même pas deux services mais quand on connait deux services sur google cloud quand on connait deux services sur google cloud deux services qui n'ont rien à voir hein si les deux services doivent communiquer il faut qu'on l'ait dans l'autorisation de le faire ce n'est pas qu'un service est assez à tout ce qu'il y a comme ressources sur la plateforme donc il faut vraiment éviter de laisser le compte de service par défaut qui sont ajoutés parce que si par exemple votre application n'a pas assez à une seule base de données et que vous donnez le code admin c'est-à-dire assez à tout ce qui est base de données sur le cloud si une personne arrive à manipuler votre application une personne mal intentionnée elle peut atteindre il peut attaquer tout ce que vous avez comme base de données ou si vous lui donnez à une seule base de données et bien c'est seulement cette base de données qui sera endommagée au cas où votre application sera venu mais ici on va juste lui donner le droit de pouvoir pouvoir pour pouvoir un service et comptes on va lui donner juste le rôle on va lui donner un rôle la grande en casse d'origine va juste lui donner le rôle de pouvoir voir voir l'idée les objets qui sont stockés dans la storie juste l'euro qu'on lui donne là vous limitez vraiment les dégâts votre question suivant je n'ai pas fini mais si ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya plusieurs options à entrer sur votre application ça vous autorisez tout ce qu'il ya comme trafic dont n'importe qui ayant le lien peut utiliser directement l'application ça vous utilisez seulement vous autorisez seulement plus tôt le trafic interne à rouler et avec plutôt les travilles le trafic l'annonce donc le cas de balancer c'est un équilibre de charge au cas où vous avez plusieurs c'est à dire vous avez plusieurs services de votre application qui est disponible dans plusieurs régions dont vous utilisez le cas de balancer pouvoir répartir les charges pour pouvoir rapprocher l'utilisateur du service et dans ce cas vous utilisez le balancer maintenant vous avez aussi l'option où c'est seulement le trafic interne que vous utilisez pour c'est seulement le trafic interne c'est seulement les outils de google cloud sont sur le réseau de google cloud qui ont accès à votre service donc peut-être que vous voulez avoir par exemple un outil suivante sur votre emplacement on premise à dire si vous voulez avoir vos propres serveurs puis vous avez par exemple un vpn qui est connecté directement au réseau de google cloud donc ça peut vous permettre aussi pouvoir interagir avec ce service là puisque bon c'est un vpn c'est un peu comme si c'était un tel bon vu que vous êtes certainement là dessus l'authentification pour l'authentification vous avez deux possibilités autoriser les appels non authentifiés ça c'est pour les sites web si vous développez un site web vous devez autoriser les appels non authentifiés exigez les appels authentifiés là quand vous exigez les appels authentifiés le site web dont le lien ne sera pas ne sera pas fonctionnel dans un navigateur donc quand vous allez taper le lien dans un navigateur vous ne pouvez pas acceder à votre commande direction à votre application on va vous envoyer un message d'eux donc vous êtes obligé de passer en ligne de commande quand vous exigez l'authentification c'est seulement en ligne de commande que vous pouvez interagir avec votre application il y a aussi les déclencheurs pour tout ce qui est événementiel c'est à dire un événement qui déclenche un service ça c'est ici mais on va pas voir ça on n'est pas là pour faire la rendre mais plutôt pouvoir jusqu'au moins déployer suite la droite à partir d'un repositeur donc on attend on attend on attend on attend ok à temps on est votre service est un peu déploiement à déclencher sa lutte et là ce qui est bien qu'on peut voir ce qui se passe au niveau de cloud on va l'historique on change on change après ça on ira voir là où non on y avoir à pijane à bas et c'est à pijane et puis bon on va boucler avec ses sessions des formations donc ici vous voyez il ya une bataille de construire notre image pour nous l'intérêt de construire l'image et là il appouche l'image il est maintenant il est en train de déployer l'image la bouche vous pouvez voir vous voyez l'image si on est enregistré à défaut la table d'une stock vos images dans conteneur registré donc si vous utilisez cette configuration c'est dans cloud et quand il est plutôt conteneur registré que vous allez retrouver vos images qui a été construit par cloud maintenant vous pouvez décider si l'utiliser à des phases mais là il va falloir écrire le fichier cloud pour voir comment dirais-je contrôler vous même où vous voulez stocker votre image docker ici on a notre image docker et ce qui est intéressant c'est que si vous avez activé cette fonctionnalité qui est ici c'est-à-dire analyse des failles au niveau du container vous allez voir que google conteneur registré se charge d'analyser votre image et de vous dire s'il y a des failles de sécurité dans votre image donc comme vous pouvez le voir ici il va nous afficher les failles donc il nous affiche les différents types de failles qu'il y a les failles critiques et les données qui sont moyennes aussi vous pouvez le voir ici un peu ça ce qu'il y a comme fonctionnalités sur conteneur registré c'est intéressant cela vous permet vraiment de savoir si vos images sont vulnérables donc on revient on va revenir on va fermer ce compte-ci on revient ici hop on dit qu'il y a fini il a déployé avec succès ok on revient ici maintenant on va cliquer sur le lien qui a été généré par cloud run pour voir notre application hop vous pouvez le voir oh désolé ah ok c'est pas grave on va modifier ça mais ici comme vous pouvez le voir on a cloud classroom mais ici on met firebase hosting donc il faut qu'on modifie ça qu'est-ce qu'on va faire on va aller dans notre code on vient ici on modifie notre fichier index on descend je remplace je remplace firebase hosting par cloud run on va faire la magie hop on se regarde je vais faire un commit je vais faire un commit update update hop un commit ensuite je vais faire mon push hop je vais faire mon push et ce qui est intéressant c'est que quand j'ai fait mon push automatiquement je fais mon push j'actualise ok ici vous pouvez voir tout ce qui se passe la progression des activités de cloud build ici comme vous pouvez le voir quand il va finir il va vous mettre tout ce qu'il y a comme détails on va revenir dans cloud build ici hop ici on va aller dans historique vous allez voir vous voyez la première fois on a fait notre déploiement on a déployé cette version on a exécuté un ensemble d'étapes c'est ça qui est ici ça c'est la première fois où on arrive à le faire on construit l'image tout à l'heure quand j'ai fini de modifier dans mon visage studio code de modifier mon fichier index.html dès que je push automatiquement ça a déclenché un autre une série encore encore une série d'étapes pour pouvoir déployer la nouvelle version de mon code donc à chaque fois que je mets à jouer mon code que je fais un push automatiquement ça a déployé puis bon j'aurai tout à l'heure ça va finir j'utilise le même lien et je n'ai qu'à actualiser tout à l'heure comme vous voulez voir ici c'est cloud classroom database hosting que j'ai eu à modifier ici directement dans mon code j'ai fait le push maintenant ça a déclenché il a récupéré l'image il a construit l'image il a récupéré le code plutôt il a construit l'image du code puis il a fait le déploiement donc on attend on va actualiser donc on va avoir la nouvelle version de notre application qui va s'appuyer ok ça actualise et hop on a la nouvelle version de notre application ça charge ça change ça change hop on a la nouvelle version donc ici comme vous le voir c'est fabrique d'hosting qui va actualiser vous allez voir y'a plus fabrique d'hosting je vais éviter le cash c'est pas normal je vais modifier 1999 je vais voir ça change c'est pas normal vous allez voir de contabilité de apgi c'est pas normal s'accimal bon ok je vais utiliser un autre navigateur l'utiliser microsoft et vous permet de voir ok ici comme vous voyez comme vous pouvez le voir sur microsoft edge ici c'est cloud rond c'est le même lien qu'avec sur chrome soit c'est des fichiers qui sont dans le cache ce qui fait que la partie Firebase Hosting ça revient toujours ou soit je ne pense pas que ça soit dans le serveur parce que c'est déjà disponible ça doit être un problème de cache si à chaque fois ça affiche Firebase Hosting ici donc on veut le cache ce qui est sûr le déploiement a eu lieu et ça va prendre du temps donc comme vous pouvez le voir ici sur microsoft edge c'est bel et bien cloud rond qui est là donc je vous prends le lien juste pour que vous puissiez bien voir désolé c'est le même lien mais pourtant ici c'est Firebase Hosting mais de l'autre côté c'est cloud rond donc ça prend son temps ça doit être au niveau du navigateur qui a mis certaines informations on a vu comment déployer sur cloud rond maintenant on va voir comment déployer sur app engine donc on va aller sur app engine donc attendez je vais mettre app engine donc ici je vais cliquer sur quand je vous allez venir vous allez dans app engine et vous cliquez sur créez une application vous venez vous allez choisir la région et bien dommage ici vous ne pouvez pas savoir les data center de google qui produit le monde environnement n'est ce pas d'enfant quand vous choisissez la région ok ce qu'il faut savoir c'est que app engine il y a deux types il y a la version standard la version flexible la version standard c'est la version où ben vous mettez votre code puis tout ce qui se passe derrière ben c'est pas vous qui gérer vous voyez même pas les instants qui font tourner votre application par contre la version flexible c'est la version où vous avez vous voyez non seulement les qui font tourner votre application mais vous pouvez accepter aussi en ligne de commande des instants qui font tourner votre application maintenant la raison pour laquelle il ya la version flexible c'est que la version standard prend en compte seulement des langages données donc comme vous pouvez le voir ici la version standard ça prend en compte quand vous voyez la version simple vous ne gérez rien fait désolé pour le coup c'est un environnement où vous ne gérer rien en fait désolé pour le coup c'est un environnement où vous ne gérer rien c'est un environnement où vous ne gérer vraiment rien donc les instants tout ce qui s'est passé hier, ça vous a, ça vous a, ça vous a, ce n'est pas possible. Par contre, la version flexible, c'est pour permettre à vraiment tous les développeurs de pouvoir héberger les applications sur App Engine, donc vous pouvez même déployer des images contenées dans App Engine, c'est possible aussi de le faire. Donc ici, je vais ouvrir le Cloud Shell, je vais activer le Cloud Shell, je vais couper mon code qui est ici, je vais couper le code ici, et j'attends que la session s'assiser, hop, git, cool, je vais le nier, je vais le prendre, je vais entrer dans le dossier, Cloud Cloud Platform, hop, on va faire ls, donc ici nous avons le contenu de notre application, le fichier main.go, et puis nous avons aussi, comment dirais-je, le dossier statique. Maintenant, nous allons écrire le fichier, nous allons créer un fichier nano, app.yaml. Je crois si je ne me trompe pas, le yaml ça s'écrit au complet, il y a le fichier yaml où tu n'as pas besoin d'écrire le yaml. Donc ici, nous allons mettre notre environnement, c'est-à-dire, nous allons choisir le langage de programmation que nous voulons utiliser. Ici, c'est plus ou moins l'environnement standard qu'on veut utiliser, on ne va pas utiliser l'environnement PSI. On va utiliser l'environnement standard, on va juste définir l'environnement où je veux exécuter. Donc, je dis juste ici que le round-thème, c'est l'environnement où j'exécute. Maintenant, j'exécute ça dans un environnement Go, avec une version 1.15 de Go. Donc, si c'était Python, je précise Python avec la version de Python. Si c'était PHP, je précise PHP avec la version de PHP. Je vais juste regarder le fichier. On a ici le gcloud unit, c'est quand vous utilisez votre SDK. Donc, c'est sur votre machine, si vous êtes sur votre machine et tout. Donc, vous allez initialiser d'abord, avant de faire le déploiement. Ici, bien, dans notre Cloud Shell, on a déjà Cloud SDK qui est installé. On a juste à déployer notre application avec la commande gcloud. On va cliquer, 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 on 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 cliquer. Ce n'est pas Ça marche... Bon, le return qui est ici, c'est parce que je ne suis pas authentifié. Donc, quand je viens finir de m'authentifier, je vais relancer, ça va passer. un peu dans le nom j'ai dit Ah ! Oh ! Il n'y en a pas dans le projet. Désolé, il est dans un autre projet. Désolé. On va faire un changement. GitKool. Ok. 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 On revient ici. Et puis on va juste faire notre deploy. Ici. Hop. On va mettre yes. Ok. Ok. On va attendre le déploiement. En attendant le déploiement. Je vais actualiser le lien. Voici un temps. On va mettre le lien. Ah ! Ça se joue. Je vous fais des osties. Même. Je vous fais des osties. On va prendre du temps pour la propagation. Ah ! Je mets le même lien sur Microsoft Edge. Et puis je mets le même lien. Ça me semble clairement. Donc. La mise en général. Je n'ai pas encore lieu sur mon navigateur. Je vais prendre un navigateur. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Ça c'est plus un truc au niveau du navigateur. Qu'au niveau de notre service cloud. Parce qu'il allait à déployer la nouvelle version de notre application qui est disponible. Ok. On va attendre le déploiement de notre service App Engine. Ça continue toujours le déploiement. Donc. C'est un peu ça. Donc. On a vu. Juste pour recapituler. Le temps que ça se termine. On a vu. Comment déployer un site web sur cloud storage. Ça c'est notre site web qu'on a déployé sur cloud storage. Un autre domaine. Puis on a vu. Comment déployer un site web sur Firebase Hosting. On a vu ça ensemble. Et puis maintenant. On a vu aussi comment déployer un site web sur Cloud Run. On a vu comment déployer un site web sur Cloud Run. Quand vous pouvez voir les liens ça change à chaque fois. Ici c'est. Run. Ça se termine par run.app. Donc. Ici le lien qui est ici c'est différent pour les autres liens. Ça c'est pour le lien de Cloud Run. Ici vous avez le lien de Firebase. Qui est ici. Se termine par web.app. Et là. Vous avez ici le lien de Cloud Storage. Qui est un lien d'autre que le nom de domaine qu'on a utilisé. Euh. Maintenant on attend. Le lien de App Engine. Et OK. Le lien de App Engine. Et là. On a fini le déploiement. Je vais aller. Désolé. Je vais aller dans le tableau de bord. Je vais actualiser. C'est. Et. A bien été créé. OK. J'actualise. J'actualise. J'actualise la page. J'actualise la page. J'actualise la page. Là. C'est. C'est pas du tout là. Ah. C'est pas du tout. T'as vu le débat. C'est pas du tout là. C'est pas du tout là. on a fini et c'est juste pour mettre un jour ça c'est le lien ici comme vous pouvez voir ça se termine pas app spot point comme ça c'est le lien de app engine ça finisse à déployer dans le bon projet on a accédé à hop 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 maintenant je vais faire une anneau on va changer ici on va remplacer une autre place la drone bon moi je vous fais utiliser l'annonce pas trop fin de vieille ok je modifie je mets app engine c'est le déploiement sur cloud app du pain non non c'est un autre déploiement normalement c'est pas dans le déploiement donc c'est plus ou moins ça ce qu'on était censé voir aujourd'hui on a vu comment déployer un site web sur cloud storage comment déployer un site web sur cloud storage app engine donc c'est ça la prochaine fois c'est à dire le samedi prochain on va voir comment déployer un site web sur google compute engine mais aussi qu'on va utiliser la solution de market space et je crois qu'on va attendre la mise à jour on va attendre que ok on va attendre que la mise à jour se termine ici vous pouvez voir euh le service que vous avez ici vous pouvez voir les versions les différentes versions de votre application ici on a une seule version ok désolé on va me reconnecter c'est une mesure de sécurité que j'ai mis sur mon compte et chaque une heure s'en me déconnecte donc ça c'est juste une mesure de sécurité ok c'est la deuxième version de notre application est en ligne on vient ici tableau de bord ici de meunier euh toujours le même problème je vais effacer le cache on voit je vais se voir on lise je vais lancer ça dans mon navigateur couvée hop voilà on a ici app engine donc on a vu bon je vais ramener tous les miens ici mais que de l'autre côté ça va bien on va dans le navigateur privé hop hop on a le lien de cloudroom on a les autres liens on a le lien de cloud storage on a le lien de cloud storage hop on a le lien de ferbiz hosti 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 donc ici on a le signe qui est bg sur ferbiz hosti ici c'est le lien pour cloud run donc vous pouvez le voir ça se termine par run.app et puis ici c'est notre site web déployé sur app engine qui est devenu par app spot.com donc c'est un peu ça on a vu comment déployer un site web sur app engine sur cloud run sur cloud storage et sur ferbiz hosti donc vraiment merci à vous d'avoir participé à cette séance on se dit à la prochaine pour une nouvelle formation pour le GDG Cloud Abidjan